salut tout le monde c'est capette on se retrouve pour une première optimisation pour valorant aujourd'hui on va améliorer la netteté à l'écran et ajouter de la saturation aux couleurs tout ça pour améliorer tout simplement la visibilité en jeu ça n'aura aucun impact sur l'input lag je vais vous montrer ça juste après c'est vraiment que du bonus et ce quelle que soit la résolution avec laquelle vous jouez donc si vous jouez en 1440p ou justement si vous jouez en 4 tiers ça marche très bien aussi je vous montre un exemple avant après regardez je me pousse on est sur la map à cent regardez ça c'est le jeu par défaut avec la saturation par défaut et pas de netteté ajouté et ça c'est le jeu après transformation voyez je vous ai fait un petit slider avant après voilà donc on va faire deux choses assez simple ça marche aussi bien pour nvidia que amd en termes de cartes graphiques les manipulations seront juste un tout petit peu différente je vais vous montrer tout ça et vous allez voir franchement ça vous permet de gagner en visibilité surtout de loin et donc de pouvoir vous reculer un peu par rapport à vos écrans parce que je sais que ceux qui aiment jouer à très haut niveau ont tendance à beaucoup se scotcher à l'écran moi je suis pas à très haut niveau non plus mais je me scotche aussi ça m'a permis de reprendre un peu de recul par rapport à mon écran donc c'est vraiment du bonus c'est parti je vous montre tout ça bon je vous explique le programme d'abord je vous montre la manipulation pour les cartes graphiques nvidia plus tard je vous montre la md dans cette vidéo et je vous montrerai aussi un petit réglage en jeu qui peut faire toute la différence également en termes de visibilité donc on va commencer par nvidia on va se rendre dans le panneau nvidia clique droit sur le bureau panneau de configuration nvidia nous allons d'abord nous rendre ici dans régler les paramètres des couleurs du bureau si vous êtes sur pc portable il est très probable que cette option n'existe pas à ce moment là je suis désolé j'ai pas de solution pour vous donc vous prenez vos deux écrans enfin surtout l'écran sur lequel vous jouez et vous allez appliquer un éclat numérique non pas à 100% mais de 83% moi je pense que c'est un bon deal pour avoir assez de saturation pour gagner en visibilité mais pas sur saturé les couleurs et donc rendre le jeu moche et qui brûle les yeux le but c'est que ce soit quand même sympa à regarder 83 donc je l'applique sur les deux écrans je suis pas sûr que vous verrez la différence là en plein en plein en enregistrement mais vous quand vous ferez la manipulation de votre côté vous verrez la différence voilà ensuite vous allez vous rendre dans paramètres 3d gérer les paramètres 3d et vous allez appliquer un filtre uniquement pour votre jeu donc il est important d'aller dans paramètres de programme et de sélectionner votre jeu donc valorant est censé être dans la liste ici si vous ne le trouvez pas vous faites ajouter il devrait s'y trouver voilà si vous ne le trouvez toujours pas vous allez dans parcourir et ça se passe ici si vous avez installé sur le disque c'est je vous mets le lien directement en description voilà c'est valorant ou une 64 shipping ce point exe voilà donc vous voyez j'ai un lissage d'image d'activer c'est ça justement c'est le lissage d'image qui va me augmenter la netteté de mon jeu et d'ailleurs c'est une technique qui ne marche pas que sur valorant donc vous par défaut quand vous allez l'activer vous aurez quelque chose comme 0,50 et 0,17 moi je vous dis 0,50 et plus ça augmente trop la netteté dans le sens où ça devient pas beau vous verrez de toute façon si vous jouez en 1440p ou en 4k vous pouvez mettre un filtre plus léger si comme moi vous jouez en 1080p et bien je vous invite à mettre 0,30 et 0,30 c'est vraiment le top j'en ai testé plein c'est le top en plus cette option contrairement à nvidia freestyle n'a quasiment aucun impact sur les fps donc c'est vraiment que du bonus et puis une fois que c'est fait vous allez appliquer donc attendez hop j'applique voilà donc une fois que c'est appliqué vous allez lancer votre jeu et normalement vous allez sentir directement que vous avez de la différence une fois que vous allez en entraînement ou en game ça va forcer la netteté à fond je vais vous montrer un petit réglage en jeu à faire pour encore accentuer la netteté et puis après on fera un petit point avant après de comment ça rend sur différentes cartes et je vous montrerai la manip pour les cartes graphiques amd je vous montre à présent les réglages qui pour moi font la différence cumulée à ce que je vous ai montré juste avant ça se passe dans les paramètres vidéo dans le second onglet qualité des graphismes c'est ces deux petits réglages là améliorer la clarté affinement expérimental alors les activer vous baisseront un tout petit peu les fps les rendre un peu moins stable voilà donc si jamais vous êtes un peu léger niveau fps c'est vous qui choisissez mais je pense que le fait de les activer vaut vraiment la perte de fps parce que la visibilité c'est beaucoup trop important dans un jeu comme celui là donc vous activez ces deux options et vous allez voir que c'est assez infime ça contraste un peu plus les images on voit mieux le contour de toutes les textures ces trucs là etc etc donc en fait quand vous allez prendre des lignes pour tirer sur vos ennemis avant qu'ils vous tirent dessus vous aurez beaucoup plus de facilité à distinguer les ennemis du reste du décor parce que ça dessine tout et c'est vraiment important pour moi de cumuler l'option en jeu plus l'option nvidia ou l'option amd que je vous ai montré juste après alors petite précision si vous faites la manipulation sur le panneau nvidia il faut toujours redémarrer le jeu pour qu'elle s'applique si jamais vous voulez changer le curseur de netteté l'avantage avec amd c'est qu'on peut le faire directement donc voilà je vous laisse tester et bah je vous montre maintenant un petit avant après sur les différentes cartes et puis on passera un petit point sur l'input lag et les manips pour amd avant de vous montrer un comparatif sur les cartes je voulais juste vous montrer brimstone sur le menu de chargement donc là il est par défaut j'ai pas rajouté de saturation dans cet exemple regardez son visage donc ça c'est avant et regardez bien son visage ça c'est après le mec je les maquillé avec un filtre quoi regardez hop tout dessiné donc c'est pour ça je vous dis c'est très important de ne pas forcer sur le réglage le but c'est de gagner en visibilité pas de vous exploser les yeux dans le jeu dégueulasse donc 0 30 0 30 c'est le top exemple à présent sur le mode entraînement alors désolé les robots ont bougé un hop voyez le fait en fait que les couleurs soient beaucoup plus vives bah vos yeux vont très rapidement se focaliser sur les bonnes choses puisque bah ça va plus vite sauter aux yeux tout simplement et rajouter à la netteté vous avez plus de facilité à distinguer les têtes et aller les chercher dernier exemple avec la mac bin je pense que c'est le plus pertinent alors désolé je vous ai pas mis d'ennemis à l'écran mais vous allez comprendre regardez la short et regardez la shower ça fait tout ressortir et ça met beaucoup plus en confiance quand vous devez justement tenir la défense vous savez très bien de quoi je parle regardez bien la shower hop hop la short absolument rien à voir tester par vous même et vous me direz on termine donc cette vidéo avec la manipulation pour les cartes graphiques amd donc si jamais il va falloir accéder au menu que vous voyez sur mon côté gauche pour pouvoir appliquer les réglages alors pour ce faire vous appuyez sur les touches alt et z de votre clavier c'est normalement le raccourci clavier par défaut pour le menu amd pour avoir le petit menu sur la gauche alt et r c'est pour avoir un gros menu mais l'avantage du petit menu sur la gauche c'est que vous pouvez voir en temps réel des changements sur votre jeu alors je vous préviens ce que je vois moi vous ne le voyez pas tout à fait la même façon c'est à dire et la netteté la saturation ne s'appliquent que chez moi vu que je suis en train d'enregistrer la vidéo mon logiciel d'enregistrement n'est pas capable de capturer l'accentuation de la netteté et la saturation mais vous réglez exactement comme je le fais ici c'est à dire que le profil n'a pas beaucoup d'importance il faut que vous ayez radéant anti lag pour baisser l'input lag la netteté je vous invite à la mettre à 30% pas plus parce que plus pour moi c'est trop ça rend l'image pas très jolie donc 30% c'est le top que vous soyez en 1440p en 1080p ou moins si vous êtes à moins peut-être mettez 40% mais 30% c'est le top et ensuite activez bien les couleurs personnalisées et vous mettez la saturation aux alentours de 150 ou 160 si vous aimez pas que c'est trop saturé bien entendu bc moi je pense juste qu'au dessus de 160 ça commence à être trop saturé l'image n'est pas jolie voilà donc c'est comme ça que je vous propose de régler votre jeu tout simplement pour moi il n'y a rien d'autre à toucher et bah je termine cette vidéo là dessus du coup j'espère que ça vous aura plu j'essaie de penser à tout le monde on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos optimisation sur différents jeux entre autres l'input lag sur valorant mais je ferai fortnite et counter strike aussi abonnez-vous à la chaîne liker et surtout manifesté vous en commentaire pour dire si vous avez bien aimé ses réglages pour pousser les autres à le faire parce que je pense que c'est important de régler son jeu comme ça bref ciao tout le monde